Le monstre du tableau de Melly Marleau et Claire Legrand, aux éditions Milan-Benjamin. Panique dans la classe ! Les enfants viennent d'apercevoir un monstre terrible derrière le tableau noir. Vite ! Tous aux abris ! Heureusement, la maîtresse connaît un secret pour l'apprivoiser. Le monstre du tableau, une histoire de Melly Marleau, illustrée par Claire Legrand. Les personnages La maîtresse, Thomas, Laura, Julie, Anne, Antoine, Mathilde, Paul. Chapitre 1 La cloche a sonné. « Bonjour maîtresse ! » disent les enfants. « Bonjour les enfants ! » répond la maîtresse. « Vous êtes prêts pour la première leçon de l'année ? » La maîtresse s'approche du tableau noir. Elle en trouve l'un de ses côtés. « Hiiii ! » crie Julie au premier rang. Elle disparaît sous son bureau. À l'intérieur du tableau noir, elle vient de voir... « Ah ! » crie Anne et Thomas. « Ils courent se cacher dans l'armoire. » À l'intérieur du tableau noir, ils viennent de voir... « Mais que se passe-t-il ? » demande la maîtresse. « Là ! Une patte poilue ! » crie Julie en montrant du doigt le haut du tableau. « Il va nous dévorer ! » hurle Mathilde, debout sur sa chaise. « Je vois ses dents pointues ! » dit Antoine en tremblant. « Il a de gros yeux rouges, des oreilles géantes, des piquants sur la tête. Il est énorme ! » gémit Laura, cachée derrière son cartable. « Mais qui ça ? » demande la maîtresse. « Le monstre du tableau ! » crie tous les enfants. Chapitre 2 La maîtresse s'avance sans bruit au milieu de la classe. Elle pose un doigt sur sa bouche et fait signe de se taire. « Ce monstre ! Je le connais ! » chuchote-t-elle. « Il profite des vacances pour s'installer dans le tableau. » « Il faut le chasser ! » crie Thomas de l'armoire. La maîtresse sourit. Elle dit d'un air mystérieux. « J'ai une meilleure idée. Nous allons apprivoiser le monstre du tableau. » « Comment apprivoiser un monstre ? » demande Paul en tremblant. « Nous allons lui réciter les lettres de l'alphabet. » explique la maîtresse. « C'est ainsi que le monstre se nourrit. » « Et il a bon appétit ! » Mais une fois son ventre rempli, il deviendra très gentil. Et la maîtresse commence à réciter. « A, B, C, D. Le monstre va manger ! » « A, B, C, D. Le monstre va manger ! » Chuchotent les enfants en claquant des dents. « E, F, G, H. Fini de jouer à cache-cache ! » Anne et Thomas sortent de l'armoire. « I, J, K, L. Ce monstre n'est pas cruel. » Mathilde descend de sa chaise. « M, N, O, P. Nous allons lui réciter. » Julie pointe le bout de son nez. « Q, R, S, T. Les lettres de l'alphabet. » Antoine et Mathilde se mettent à danser. « U, V, W. Il ne va plus nous embêter. » Laura hurle de joie. « Les enfants n'ont plus peur. » Ils sont sortis de leur cachette et chantent avec la maîtresse « X, Y et Z. » « Le monstre va nous venir en aide. » Les yeux du monstre semblent moins méchants. « Moi, j'aimerais bien voir sa tête, » dit Julie. « Mais qui va ouvrir le tableau ? » demande Antoine. « Allez-y tous ensemble ! » propose la maîtresse. À pas prudent, les enfants s'approchent du tableau. Ils ouvrent en grand les deux côtés. « Oh ! » s'écrient les enfants. « Je vous présente le monstre du tableau, » dit fièrement la maîtresse. « Maintenant, il est votre ami. » « Tous les matins, il faudra lui donner à manger les lettres de l'alphabet. » « Promis ! » disent les enfants en riant. Et Thomas écrit « Moi, j'ai une idée. » « On va l'appeler le gardien de l'alphabet. » Fin.